Intéressons-nous maintenant sans doute un peu de plus près à la composition de la Bible. Comme on le sait, la Sainte Écriture, la Bible, est composée pour nous, après Jésus-Christ, de deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. La deuxième, c'est le Nouveau Testament. Dans le mot testament, il faut comprendre l'alliance, testamentum en latin. Donc, le livre de l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, comme on dit, ou la première alliance de Dieu avec l'humanité, à travers le peuple qu'il a choisi parmi tous les peuples, qui est le peuple d'Israël. Et le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire le livre de la nouvelle éternelle alliance que Jésus-Christ a accompli en son sang versé et son corps livré, comme nous le savons. L'Ancien Testament raconte donc l'histoire du peuple de la première alliance. Il raconte l'histoire de ce Dieu qui s'est révélé à un peuple en particulier, qu'il a choisi parmi tous les peuples, et pour établir une alliance, c'est-à-dire une relation d'amitié avec ce peuple. Très important de voir que l'Ancien Testament, c'est l'histoire finalement des relations de ce peuple, choisi par Dieu, voilà pourquoi on l'appelle le peuple élu, avec ce Dieu qui s'est révélé à lui pour dire son dessein d'amour. Vous vous rappelez que nous avons dit cela déjà, en particulier lorsque nous avons insisté dans nos catéchèses sur l'Église, que l'Église, c'est la volonté que Dieu a en créant l'humanité, eh bien, de faire entrer les hommes dans sa communion d'amour, donc dans son alliance d'amour. La première alliance, c'est évidemment la création. Et c'est ça l'Église finalement, qui est déjà dans le cœur de Dieu de toute éternité, dans sa volonté de faire entrer l'humanité qu'il crée, précisément pour les faire participer à son amour. Pour ce faire, après le péché originel, après la rupture d'alliance ou la rupture d'amitié entre Dieu et le premier couple originel, l'humanité à son commencement, eh bien, petit à petit, il a préparé, à travers plusieurs alliances, celle de Noé, celle d'Abraham, une alliance avec un peuple, choisi parmi tous les peuples de la Terre, qui représenteront, d'une certaine manière, cette communauté humaine que le Seigneur, par dessein créateur, veut faire entrer dans sa communion d'amour, puisque c'est la finalité même de la création. Et donc, ne nous étonnons pas que dans ce livre de l'Ancien Testament, ou dans ces livres d'Ancien Testament, finalement, on peut tracer toute une histoire, l'histoire de ce peuple, et l'histoire contrastée de ce peuple, ou l'histoire contrariée de ce peuple. Finalement, il reçoit les paroles de l'Alliance, Dieu lui dit, si tu es fidèle à ces paroles, tu demeureras dans mon alliance, et il le reçoit à travers cette grande épreuve qui est la traversée du désert, qui va durer 40 ans, et après avoir été libéré de l'esclavage d'Égypte, à main forte, en passant, comme on le sait, la mer Rouge à pied sec. Ce peuple a donc fait l'expérience de l'amour de Dieu inconditionnel, qui a sauvé et libéré son peuple, à travers cet acte fondateur, on pourrait dire, du peuple d'Israël, et il est invité à apprendre à vivre dans cette alliance à travers ces dix paroles qui lui sont données par l'intermédiaire de Moïse qui le reçoit lui-même, de Dieu lui-même, directement sur le Mont Sinaï. Et en fait, on voit bien que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire des infidélités successives de ce peuple à l'alliance avec Dieu, et de la fidélité de Dieu qui sans cesse veut racheter son peuple. Et pour cela, il lui enverra des rois, il enverra d'abord des juges, il lui enverra des rois, après Moïse, qui a eu la tâche difficile d'éduquer ce peuple dans l'alliance avec Dieu. Il enverra des prophètes qui vont essayer de ramener ce peuple infidèle à l'alliance avec Dieu. Et comme tout cela, aboutira apparemment à un échec, il enverra finalement son fils et nous passerons donc à la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada